Cette splendeur monarchique s'imprime dans la ville, dans le tissu urbain, c'est les places royales. Les places royales, les grandes places royales, c'est le XVIIe et leur siècle. C'est-à-dire que c'est la ville qui est encore une ville médiévale, il faut l'imaginer, c'est-à-dire un entrelac de rues très étroites, sans ordre, alors que c'est très séducteur, c'est très pittoresque, pour le coup on a utilisé le terme, mais ça manque sans doute d'ordre, de rigueur, et Henri IV, le premier, va ordonner les premières places royales, qui sont une manière de mettre de l'ordre, il y a des questions d'hygiène et puis il y a des questions évidemment de la symbolique monarchique, à travers plusieurs places royales qu'il va ordonner à Paris, et notamment, il y a une erreur, c'est Châtillon évidemment, le gine n'est pas bon, et la place royale qui est aujourd'hui la place des Vosges, il y aura la place Dauphine et la place de France, la place Dauphine qui est partiellement réalisée, qui a cependant la particularité d'avoir aussi la statue écage, qu'est-ce qu'une place royale ? C'est une place de format géométrique avec une unité de façade, qui est imposée par le roi, et avec une statue écage. Là, il n'y est pas, ce qui ne va arriver que trop tard, et finalement ce sera une statue de Louis XIII, qui sera posée en 1639, là il n'y est pas encore, là c'est la gravure de 1612, au moment de l'inauguration de la place, avec le mariage, vous savez, deux ans avant, le roi Henri IV avait été assassiné, les événements majeurs de l'histoire de France, par Ravaillac, sortant du Louvre, coup de couteau, et puis, c'est important, et puis c'est le jeune Louis XIII, et donc c'est pour ça que ce sera la statue de Louis XIII, mais on voit déjà l'ordre de la place, alors il la voulait comme place commerçante, vous voyez, c'est place royale, il faut bien retenir, ce sera vrai aussi pour les places Louis XIV, c'est la monarchie et la ville, et donc l'économie réelle, c'est-à-dire que le roi impose les façades, mais après les particuliers achètent les lotissements, et puis ils font construire derrière ces façades, et puis il y a des boutiques qui sont prévues, donc il y a même un aspect très évidemment commercial, en tout cas pour Henri IV, c'est moins le cas pour Louis XIV, ici il y a effectivement, quand vous revisiterez, vous repasserez à la plage des Vosges, vous verrez, tous les rez-de-chaussée c'est vraiment une logique de boutique avec ses arcades, et puis il avait prévu une manufacture de soie, mais qui a périclité, qui devait être sur le troisième côté, et puis finalement il s'est résolu à fermer le côté à partir de 1608, donc on a deux grands pavillons, pavillon du roi et de la reine, et puis une unité de façade, alors je vous montre, c'est l'architecture aux trois couleurs, donc il y a eu une heure de gloire sous 1.4 et Louis XIII à retenir, l'architecture aux trois couleurs, c'est-à-dire le rouge de la brique, le bleu de l'ardoise pour les toitures, et le blanc de la pierre, et c'est extrêmement séducteur, on est dans cette logique polychrome, vous voyez on a beaucoup parlé de polychromie avec le bernin, et il y en a aussi en France, ce goût polychrome, alors est-ce la fin du merniérisme, est-ce le début du baroque, je ne sais pas, évidemment je vous ai dit combien c'était complexe de raisonner ainsi, mais néanmoins il y a ce goût qui se prolonge sous l'I13, on le trouve encore dans le premier Versailles, le Versailles des années 30, dans le premier Vos, dans les projets pour Vos, et finalement dans le Vos réalisé, on le verra, je vous le dis compte, dans les années 1750 on y renoncera, donc c'est vraiment jusqu'à là, on va dire le grand premier tiers du siècle. Et alors sinon, vous voyez, on voit quand même qu'il y a une unité, il y a ces grandes toitures à la française, les grandes cheminées qui sont des éléments forts, l'art de la charpente à la française, les cathédrales, et puis les lucarnes avec ces profils très différents, vous voyez qui donnent un rythme, et puis les chaînages qui donnent aussi une variété, qui retiennent le regard, qui donnent là aussi un rythme, donc c'est quelque chose de très séducteur, une belle architecture, l'U13, Henri IV, l'U13, Henri IV qui va se prolonger sur l'U13, avec les, oui je suis obligé d'aller un peu vite, parce que j'ai tellement, on a beaucoup de choses à voir, et je sacrifie toujours des choses importantes à la fin. Vous voyez qu'il y a ce côté un peu triomphal, quand je dis monarchique, triomphal, on a l'impression d'un arc de triomphe, avec les trois arches, la plus grande, l'arche centrale, et le pavillon lui-même qui est plus grand, pavillon du roi, pavillon de la reine, qui ressortent, donc toujours cette logique symbolique monarchique qui s'imprime dans l'architecture, on voit de plus près l'échaînage en arc, qu'on appelle ça, et puis les boutiques au rez-de-chaussée, l'étage noble, en France, normalement l'étage, le premier étage est le plus important, c'est l'étage noble, et puis les grandes toitures et les grandes cheminées. Voilà la place, les places du XIVienne, évidemment, qui dit place royale, dit les deux grandes places du XIVienne à Paris, que sont la place des Victoires, et la place des Conquêtes, donc qui est devenue la place Vendôme, ça reste géométrique, mais une forme géométrique différente, et là on a bien, dès le début, ça commence d'ailleurs par la statue, ce qui est une commande d'un courtisan, le maréchal de la Feuillade, qui a son hôtel ici, et qui achète les emplacements pour aménager cette place, donc Gilles Lardouin-Mansard va donner le dessin, je n'ai pas dit que c'était Mezzo, c'était marqué, pour la place des Vosges, ici donc Gilles Lardouin-Mansard, mais ça part de la statue, qui est demandée à Martin Desjardins, et malheureusement, toutes ces statues étaient fondues à la Révolution, ça c'est vraiment des éléments du patrimoine qu'on a perdus, et c'est bien dommage, on a conservé néanmoins les captifs, qui sont les puissants ennemis de la France, et cette statue a marqué, une statue en pied, avec une inscription qui a beaucoup fait parler, l'inscription c'était « Viro immortali » à l'homme immortel, et donc dans toute l'Europe, on a bruissé de la gloire de Louis XIV, et puis de peut-être cette audace, de se prétendre d'immortel, alors ce qu'il voulait dire évidemment, c'est immortel par les arts et par la gloire, mais néanmoins ça a été mal perçu, et les captifs aussi ont été mal perçus, on les retrouve, il faut aller les admirer, dans la cour Puget au Louvre, c'est extraordinaire, on avait aussi des fanaux qui brûlaient jour et nuit, et puis si on, alors voilà, allez le voir, c'est extraordinaire, dessin de Mignard, le rival de Le Brun, même si ce n'est pas absolument attesté, mais c'est quand même très 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 probable, cette qualité dans le dessin de ces personnages, vous voyez, vaincus, courbés, qui représentent les différentes puissances européennes, ennemis de la France, et bien, et après la fonte, qui est un tour de force quand même, mais il y a une grande puissance, il faut vraiment aller le voir, et la statue avec les captifs, vous voyez, qui est vraiment en harmonie avec la place, une place royale, c'est aussi ça, la statue, elle vient, la place vient répondre à la statue, cette unité s'ordonne autour du centre, que normalement occupe, même si ce n'est pas toujours le cas, la place d'Aufine, vous voyez, elle est dans la pointe du triangle, une trapèze, mais pour les places 814, c'est une sorte de centre, même si comme, enfin, là en l'occurrence, si c'est un centre, même si, mais là, je vous ai montré une gradure, car la place aujourd'hui est un petit peu dénaturée, donc elle est moins impressionnante qu'elle l'était, puis la statue équestre, évidemment, en postérieur, 19ème, et le dessin qui est donné par Jules Ardo Mansart, vous voyez, c'est la grande manière française, la grande manière française, avec un niveau d'arcade, avec des refonds, des masques, présence humaine, sa vie, tout ça, et puis deux niveaux réunis par un ordre colossal, le pilastre, vous voyez, qui vient rythmé, et puis enfin le niveau, toi tueras la Mansart, et puis les lucarnes, avec des profils alternés, courbes et légèrement courbes, donc ça, c'est vraiment le type, la têche noble, qu'on distingue, c'est vraiment le type de la façade de la française qu'on va retrouver sur toutes les places, à Paris et dans les provinces, parce qu'il y a des places qui vont se multiplier, dans les grandes villes de toute la France, mais à Paris, la plus belle, la mieux préservée, même si évidemment, on a aussi perdu la statue, c'est la place Vendôme, qui est à l'origine de la place des conquêtes, et vraiment extraordinaire d'harmonie, alors il y a eu deux, donc on peut la regarder, vous voyez, c'est le même type, on va l'analyser, il y a cependant un rythme qui est marqué par ses frontons, et le ressaut, donc vous voyez, des avant-corps, avec trois travées, et des colonnes plutôt que des pilastres, pour marquer le relief, et les pans coupés, avec aussi, donc vous voyez, des points qui marquent, les côtés, les pans coupés, et puis le milieu de chacun des côtés, donc il y a des rythmes, il y a un rythme encore plus impressionnant, finalement, à l'origine, elle devait être plus grande, et n'avoir que trois côtés, tout vert, pouvant des capucins, ici, la place, elle est là, et puis finalement, il y a eu la guerre qui a commencé, une guerre qui était très dure, pour avoir la guerre de la Ligue d'Augsbourg, qui commence en 1688, et donc on revoit les plans dans une échelle plus restreinte, et c'est de nouveau, comme pour les places d'Henri IV, les particuliers, qui achètent derrière les façades ordonnées par le roi, ordonnées par l'architecte, Ardoin Mansart, et c'est dans un second temps qu'on a donc décidé de ce format quadrangulaire à pas engrouper, avec, vous voyez, la statue, et là, c'est un tour de force, cette statue, c'est la plus grande statue en bronze fondue, alors presque 7 mètres, d'un seul jet, cheval et cavalier, vous voyez, et là, ce qu'on voit, c'est la publication qui est plus tardive, 18e, 1740, de Beaufranc, qui monte toutes les étapes de fabrication, c'est un tour de force technique, vous voyez, on fait un modèle à l'échelle gigantelle, 7 mètres en plâtre, on fait un moule en plâtre, le moule en plâtre sert à faire un modèle aussi à l'échelle, donc 7 mètres en cire, et ensuite, vous voyez, on crée ces petits jets en cire aussi, qui vont permettre ensuite aux bronzes, bronzes en fusion, de venir s'écouler et remplacer, de faire fondre la cire et la remplacer. la technique, elle a serre perdue. Et donc, il y a tout, si vous regardez l'ouvrage de Beaufranc, vous voyez, en toutes les étapes, c'est parfois très impressionnant, tour de force. Voilà le piédestal aussi, on sent l'harmonie, j'ai parlé de cette harmonie entre statue et place, on la sent sur cette gravure, une belle image pour la beauté du crépuscule, et puis, voilà l'analyse, vous voyez, on voit les, combien, cette architecture classique, la grande manière classique n'est pas froide, il y a toujours ces têtes de caractère, ces têtes un peu grotesques, parfois, qui viennent l'animer, il y a les refants, il y a aussi la qualité de la ferronnerie, partiellement dorée, tout ça, c'est des dessins dans l'atelier de Mansart, et puis, vous voyez, chaque détail est subtil, et puis, cette grande unité, cet élancement vers le haut, avec cet ordre colossal de pilastres, c'est une merveille, donc, retournez-y, admirez la qualité du matériau, cette pierre calcaire, calcaire coquillé, francilien, merveilleux, et donc, je reviens sur la statue équestre, malheureusement fondue, il y a une réduction, très très belle réduction, qui est fin XVIIe, qui est très belle, qui est au Louvre, donc, il faut aller admirer, et vous voyez l'attitude du roi, alors, il y a des éléments contemporains, c'est-à-dire, effectivement, le visage du roi, il est reconnaissable, la perruque, la grande perruque de majesté, que le XIV apprécia, il a perdu les cheveux, suite à la vérole, dans ses années de jeunesse, il y a une belle chevelure, pourtant avant, et puis après, il y a des grandes perruques, et puis le geste, vous voyez, à l'antique. Le modèle, c'est l'antique, de nouveau, et c'est vraiment une rivalité, on va le voir aujourd'hui, dans les temps qui nous restent, combien, Louis XIV, le grand siècle de Louis XIV, c'est un moment de rivalité avec l'antique, donc c'est le Marc Aurel du Capitole, qui est la seule sculpture en caisse, en bronze, conservée de l'antiquité, mais fondue séparément, Cavalier-Echeval, néanmoins impressionnant, et qui donne le modèle et le geste, et puis, alors, pour faire le lien avec l'actualité, vous savez que le musée de Rennes, le musée des Beaux-Arts de Rennes, a acheté la réduction, parce qu'elles ont toutes été fondues, de la structure, non de Girardon, mais de Coiseveau, pour Rennes, pour la place royale de Rennes, devant le Parlement, et donc, c'est un achat remarquable, et ça a été présenté au Louvre, à côté du modèle de Girardon, le modèle de Girardon, place des Conquêtes, donc place Vendôme, à Paris, et puis, Coiseveau, place royale de Rennes, extraordinaire, la conférence de la Sion, j'espère que vous n'avez pas manqué ça, c'était très impressionnant, et donc, ces statues et ces places sont disséminées sur le même modèle, sur le modèle de la place des Conquêtes, dans les grandes villes du Royaume. Voilà ce qu'il reste, il ne reste que le pied, qui est appartient au Louvre, mais qui est en dépôt au musée Carnavalet, c'est triste, ainsi passe la gloire de ce monde, et ça donne l'échelle quand même, ne la manquez pas quand vous visiterez Carnavalet, et puis, parmi les grandes réalisations Louis XIViennes, avant d'arriver à Versailles, on regarde le tel royal des Invalides, donc le roi, Louis XIV, évidemment a beaucoup trop fait la guerre, ce qu'il a regretté sur son lit de mort, et il a quand même voulu un palais pour ses soldats blessés, estropiés, mutilés, et c'est les Invalides, et c'est un palais, peut-être que le modèle, vous voyez à différentes cours, c'est un peu le palais monastère de l'Escurial, c'est le précédent, Philippe II, mais avec la manière Louis XIVienne, la manière classique, vous voyez de nouveau ce rythme d'arcade, très sobre, avec juste les groupes sculptés en amortissement, et puis, comme sur la place des conquêtes, l'avant-corps surmonté d'un fronton qui vient marquer l'axe, l'axe qui ouvre sur le dôme, dôme qui est exécuté sur les dessins, bâti sur les dessins, non de libéral bruyant, qui perd la faveur du ministre Louvois, qui dirige ce chantier, sous l'œil du roi, parce que Louvois était, je vous le dis, un passionné d'art, mais aussi un passionné pour l'architecture, donc il suivait tout ça, lui aussi, de très près, parce que Louvois, qui a l'autre main, et qui remplace libéral bruyant, qui a quand même donné le dessin pour l'hôtel lui-même, mais pour l'église, qu'on appelle le dôme, c'est Ardoin Mansart. Et on le voit ici, on voit que c'est vraiment, le dôme vient, le nom de l'église, du dôme lui-même, qui est impressionnant, l'un des plus beaux dômes de Paris, et d'où part-il ce dôme, des idées de François Mansart. Alors Ardoin Mansart était le petit-neveu du grand François Mansart. Le grand François Mansart, c'est, on va le voir avec son plus beau château, c'est Maison, là aussi il faut y aller, ce n'est pas très très loin, pas loin de Paris, mais il y a un extraordinaire projet de mausolée des Bourbons, mausolée de la famille d'Henri IV, en passant par Louis XIV, qui devait être, vous voyez, au chevet de la basilique Saint-Denis. C'est incroyable ce dessin, et alors un plan centré, vous voyez le rêve des architectes de la Renaissance, François Mansart, pas Jules Ardoin, mais François Mansart, l'élabore, le dessine, les dessins sont extraordinaires, mais vous voyez la disproportion, ça aurait été, alors il y a une, en image de Saint-Âge, aujourd'hui on recrée tout, donc vous voyez, ça aurait été inouï, on aurait la basilique gothique, et puis, et puis, qui est le début, la naissance du gothique quand même, et puis cet extraordinaire monument inouï de François Mansart, on aurait rêvé d'avoir ça, pour le plan du dôme, il s'en est inspiré, Jules Ardoin, il avait les papiers de son petit, de son grand-oncle, pardon, et donc, il garde le plan centré, il n'y a plus la logique, vous voyez, des masses, des différentes chapelles, tout ça est inclus dans une logique plus géométrique, dans un cube, vous voyez, la coupole va naître du cube, c'est vraiment le jeu des formes géométriques, la puissance des formes géométriques qui se répondent et qui viennent s'emboîter, et donc, si on compare, il a gardé quand même le principe des chapelles à plan circulaire, qui sont aujourd'hui, mais qui sont dans la structure du cube, vous voyez comment il va transformer le projet de François Mansart, et voilà ce que ça donne, lorsqu'on est face à cet extraordinaire monument, pour la puissance du cube, on voit comment les formes, le ressaut, on l'a vu dans la tradition de Madère, le ressaut, qui vient vers le centre pour marquer l'axe, avec ce profil de temple antique, la palustrade, donc la puissance des formes, un grand tambour, pour faire la jonction entre le dôme, qui vous voyez, est un peu au voile, c'est quand même ce mouvement vers le haut, on voulait une verticalité, on voulait la puissance des formes géométriques, et en même temps, le dynamisme et le mouvement vers la verticale, parce qu'on a aussi une flèche, vous voyez, qui est aussi très puissante, et qui termine ce mouvement vers le haut, voilà, ça c'est aussi les merveilles du grand classicisme Louis XIVien, et en l'occurrence de Gilles Ardo Mansart, après avoir médité les projets de François Mansart, à l'intérieur, il y a une coupole peinte, par Charles de la Fosse pour la partie centrale, c'est une double coupole, vous allez voir, vous allez comprendre, pour la partie les apôtres, les douze apôtres, c'est Jouvenet, pour la partie centrale, Saint Louis qui offre ses armes au Christ, Saint Louis, c'est le roi de France qui a été sanctifié, et donc évidemment, c'est un modèle pour tous les rois de France, et en particulier Louis XIV, et vous voyez, c'est une double coupole, en fait, la coupole ici est ouverte, et ouvre sur la seconde coupole, où on voit la peinture de la Fosse, et sur la première qui est ouverte, on voit les apôtres de Jouvenet, deux merveilles, avec, vous voyez, le détail de Saint Louis, je vous le disais, les armes de France, trois lisses d'or sur fond bleu, et le Christ, et la Vierge, évidemment, entre Saint Louis et le Christ, donc voilà, décor important. Alors je reviens, puisque j'ai parlé de François Massard à son chef-d'oeuvre, et j'aborde les châteaux, les châteaux, c'est l'un des points forts de l'architecture française, et peut-être le plus beau, alors on peut discuter, mais en tout cas, un qui a marqué les esprits et le château de Maison par sa subtilité, par la tradition, quand même, la tradition française que vous reconnaissez, les grandes toitures, les grandes cheminées, chaque corps de bâtiment est à une toiture séparée, donc une sorte de tumulte des toitures qui donne un côté très plastique, vous voyez, à cette architecture, il y a un mouvement en façade avec ces séries de pilates, le jeu sur les ressaux, toujours, je vous ai dit que c'était un des très marquants de l'architecture française, ça, ici, la lumière est assez égale, donc ça ne se voit pas trop, mais dès que le soleil bouge, ça crée des ombres, des ombres qui ajoutent, évidemment, à la beauté de la façade, et puis, ce jeu sur les ressaux, on le retrouve particulièrement vers le centre, une succession de ressaux vers cette partie centrale très subtile, vraiment une architecture très pensée, très méditée, où chaque détail compte, trouve sa place, donc il y a un équilibre qui se crée, on est en contrepartie architecturale de l'art de coussin, de recherche de la perfection, à l'intérieur, le beau morceau, c'est l'escalier, et l'escalier est souvent ce qu'il ne faut pas manquer, donc la pièce importante des appartements, et l'escalier évolue au XVIIe siècle, il y a l'art de la stéréotomie, donc l'art de la taille des pierres, qui est aussi une tradition française, étudiée par Jean-Marie Pérouse de Monclos, et qui permet de suspendre l'escalier sur ses bouts, parce que c'est ce qu'on appelle un escalier à vide central, et qui s'ordonne autour d'un vide, un escalier rampe sur rampe ou en vis, et ça c'est un modèle qu'on privilégie, qu'on admire, et il y a plusieurs escaliers sur ce type, donc à vide central, qui sont merveilleux, et ça, ça part de l'art de la stéréotomie, de la taille de la pierre, et puis un décor minéral, vous voyez, avec juste ces sculptures, qui sont de Jacques Sarrazin et de son équipe, avec des noms, vous voyez, à retenir, c'est des beaux artistes, qui sont entre Sarrazin, qui est Voiteste encore, c'est dynamique, et puis l'inflexion classique, articiste, qui touche aussi la sculpture, avec notamment des artistes comme Gérard Van Cobsthal, et là on voit qu'il y a aussi une volonté de classisme avec ses amours qui sont en équilibre sur les corniches, et puis la volonté de classisme se traduit aussi par le décor entre-là, vous voyez, de la balustrade, de l'escalier, et les formes nobles, amples, vous voyez, vraiment un très beau morceau d'architecture, là aussi soigneusement éclairé, disposé par le génie de François Mansart. Voilà une autre vue qui permet de voir un peu comment ça se déploie, comment ça s'enchaîne, et le jeu de la stéréotomie, là on le devine, vous voyez, il faut que le dessin et les profils soient parfaits pour que ça soit élégant et en même temps que ça tienne structurellement. Et l'autre, le rival peut-être de François Mansart, c'est Louis Leveau, dont le chef-d'oeuvre est certainement le château de Vauviconthe, aujourd'hui, donc à l'époque on disait le château de Vauviconthe, avec, vous voyez, la particularité de Louis Leveau, c'est qu'il aime bien les grands salons à l'italienne qui viennent, vous voyez, interrompre les lignes du château, avec toujours quand même ce goût pour les fortes toitures, et quand je parlais du tumulte des corps de bâtiments, là on le sent, c'est puissant, et ça vient, elles sont redoublées en plus, vous voyez, deux grands corps de bâtiments avec chaque fois, avec ces très hautes toitures, elles ne sont pas écrétées chez Leveau, et puis l'ordre de pilastres monumentales, alors ça c'est vraiment lui qui l'a introduit, et avec le jeu sur les textures, c'est lisse pour les pilastres, mais c'est rainuré pour le parement, et puis encore une fois, le grand salon qui est ici, qui vient, eh bien, donner du mouvement, qui vient donner une ampleur, avec cette façade à l'antique, avec les colonnes quand même baguées, donc il y a le goût de l'ornement qui est peut-être plus marqué chez les pots à feu, aussi en amortissement chez Louis Leveau, un extraordinaire château, il faut vraiment visiter, et qui est le lieu où cristallise aussi la grande tradition française, c'est le lieu où travaille en même temps Louis Leveau qui va ensuite construire le premier Versailles de l'E14, Charles Lebrun pour les intérieurs et André Le Nôtre pour les jardins, donc pour les intérieurs, on a le plan, vous voyez, pour le rez-de-chaussée, on a le grand salon, vous voyez, on le voit ici, le grand salon extrêmement majestueux qui s'étage sur deux niveaux, ce qui n'est pas le cas des autres pièces, donc il y a l'ampleur, et puis un projet de Lebrun qui n'a pas abouti, à cause de la disgrâce, vous savez, vu quelque chose d'inouï, vous voyez, là aussi un monde en miniature, un macrocosme avec tous les dieux, les saisons, les mois qui sont réunis autour de ce, là, le cartouche qui devait contenir l'écureuil emblème du surintendant, il avait l'écureuil pour emblème, le fouquet, et puis le mot « quonon eskendem » jusqu'où ne montrais-je pas ? Et bien voilà, il est monté trop, il a été foudroyé par le roi soleil, et donc c'est resté inachevé. Alors, même si, alors c'est très intéressant en ce moment même, ils sont en train, à Vaud, et ça appartient à la famille de Vaud-Gué, c'est un château qui appartient à des particuliers, ils sont en train de reconstituer la gravure d'Audran d'après le projet de Lebrun et de la projeter dans la voûte pour faire comme si Lebrun avait peint son... Donc ça, il faudra aller voir. La pièce la plus belle, peut-être, elle est ici, c'est la chambre des muses avec ce décor de Lebrun, vous voyez, juste des boussures et coinçons, une partie plate et les muses, les muses qui sont sur tout le plafond. Et le jardin, donc le nôtre, où il y a vraiment ces grandes perspectives qui s'ordonnent, les parterres qui peu à peu descendent et marquent la perspective vers l'axe, dans l'axe, où c'est le Laokoun, une version du Laokoun qui vient terminer la perspective et avec un axe transversal, avec un grand canal que André Le Nôtre ordonne en détournant le cours de l'enquête qui était la rivière qui coulait auprès. Donc c'est vraiment, vous voyez, déjà l'idée de forcer la nature, de la discipliner dans l'ordre monarchique ou pré-monarchique avec Fouquet. En tout cas, un type de jardin évidemment qui préfigure ce que Le Nôtre va faire à Versailles. Versailles, on y arrive et les jardins sont la première chose qui a retenu la passion du roi. La chasse d'abord, c'est un lieu de chasse. La chasse est importante pour les rois de France et il va ensuite se passionner pour les jardins et c'est d'abord dans les jardins qu'on mène des grands chantiers. Vous voyez le château, on est en 1668, c'est Pierre Patel, bel artiste, qui fait une série de vues pour l'UXIV. C'est le château, mais on n'a que Versailles qui est conservé mais qui est vraiment magnifique vu topographique à la flamande, à la nordique. Et on voit le petit château qui est encore aux trois couleurs. Le château bâti dans les années 1630 et qui était agrandi par les bâtiments des communs par le Vaud dans les années 1660. Et donc à la fin des années 60, on a encore un château aux trois couleurs avec surtout des jardins. Le Grand Canal n'est pas encore fait puisque le chantier débute en 68 donc il le peint avant même qu'il soit réalisé. Il sera fini au début des années 70 mais on a déjà les lignes de grandes perspectives, la grande perspective du Grand Canal et la perspective transversale qu'on va retrouver. Et puis tout ça va évidemment évoluer et prendre une grande ampleur à partir de 70 avec l'enveloppe, ce qu'on appelle l'enveloppe. Donc il va accueillir les grands appartements qui sont bâtis par le Vaud. À l'origine devait avoir une terrasse plutôt que la galerie des glaces entre l'appartement du roi qui est d'un côté l'appartement de la reine. Vous voyez donc le château de briquet de pierre, on ne le détruit pas. C'était le souhait du roi. Il voulait le conserver et on bâtit en pierre autour. C'est intéressant. Et du coup, on aura ces différences des façades, des façades en pierre, selon cette grande manière française, sur les jardins et des façades aux trois couleurs sur les cours intérieurs, sur la cour de marbre, notamment la plus petite cour. La particularité de Versailles car Versailles, vous voyez, a occupé depuis 1630, les années 1630, le premier château, le petit relais de chasse de l'813 jusqu'à l'immense château de Versailles dont l'essentiel du chantier occupe les années 70 et 80. Alors voilà ce que ça donne sur le plan, le grand appartement du roi et la galerie des glaces qui va remplacer à partir de 1778 la terrasse. Et donc, elle est cantonnée par le salon de la guerre et le salon de la paix. Les appartements intérieurs, on va en parler, la petite galerie qui est ici. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. On entre ici, on est à la salle des gardes de la Reine où on a repris le décor du plafond d'une salle qui avait été finalement détruite ou non construite, enfin détruite parce qu'on avait quand même construit, mais le décor n'avait pas été posé. C'est le décor du salon de Jupiter. Chaque salle était dédiée à l'une des celles planètes et donc le salon de Jupiter dédié à la divinité, à Jupiter, est aujourd'hui dans la salle des gardes de la Reine, du côté de l'appartement de la Reine. C'est un décor de Noël qui a été restauré tout récemment, il faut aller l'admirer, bel artiste, qui bénéficiera et demi à Versailles et à Rennes, vous êtes des beaux-heures de Rennes, et vous voyez un décor, les décors versaillais, c'est quoi les décors de Versailles ? C'est les décors de marbre. Vous voyez les endroits les plus prestigieux et ici, c'est un des paliers de l'escalier de la Reine qui est juste derrière, et bien on a un décor de marbre de hauteur, l'embrie de marbre de hauteur, c'est-à-dire qu'il monte jusqu'à la corniche avec, vous voyez, les grands marbres, les jeux de couleurs, marbre rouge, rouge de Rance, marbre pérénéen, marbre blanc, blanc de Cara, marbre italien, il y a l'effort de Colbert qui est le grand ministre de Louis XIV de faire revivre ces grandes carrières pérénéennes et puis surtout de récupérer des marbres pour décorer Versailles. Dans les autres pièces, on n'a que des marbres à hauteur d'appui pour laisser la place au tableau de la collection royale et donc tous les chefs-d'oeuvre qui sont aujourd'hui au Louvre, les Caravage, les Poussins, les Guido Réunis, les Raphaël, les Dominicains, ils étaient tous là dans ces pièces, en bas, donc c'était vraiment le musée du Louvre avant le Louvre et certains sont restés très peu, aujourd'hui évidemment à l'essentiel de soi, quand même le Dominicain, le David du Dominicain, un tableau qui plaisait beaucoup au roi qui était voyé dans la chambre d'Aparra, le salon de Mercure, décor de Jean-Baptiste de Champagne et donc il y a ces deux tableaux, le Saint-Jean, on parlait que c'était un tableau de Raphaël, aujourd'hui il est attribué à Innocenzo da Himola et on voit donc là le mobilier aussi avec ses guéridons porte-gérandole, le grand lit qu'on a reconstitué, et puis les plafonds à vous sûr et coinçons et partie centrale plate donc je l'ai dit Jean-Baptiste de Champagne, comme je l'ai dit c'est dédié à chacune des planètes, chacune des divinités qui président à la planète et on a une logique cosmique à Versailles et donc là c'est le dieu Mercure avec les signes du Zodiac qui lui correspondent avec ses vertus, vertus d'intelligence, vertus de prudence et vertus de patron des arts, c'est le dieu des arts Mercure et c'est pour ça qu'on retrouve les grands hommes de l'Antiquité qui sont illustrés dans ses vertus sur lesquels règne Mercure, c'est-à-dire Ptolémée-Philadelle dans la bibliothèque d'Alexandrie, c'est la grande bibliothèque de l'Antiquité, Auguste qui reçoit des ambassades, Alexandre, on retrouve Alexandre le Grand qui lui aussi reçoit des ambassades, donc on a vraiment les grands hommes, les dieux, les grands hommes et derrière tout ça évidemment le roi car chacun des épisodes, chacune des scènes désigne un événement de l'histoire du roi de Luc XIV et donc la bibliothèque d'Alexandrie par la métaphore désigne la bibliothèque du roi, donc vous voyez il y a vraiment une manière de construire un discours monarchique de manière très savante. Les jardins, donc on a vu ceux de Vaud par le nôtre, on le retrouve évidemment à Versailles et c'est évidemment son chef-d'oeuvre, vous voyez les parterres, vous voyez avec le niveau qui baisse et qui permet au regard d'aller vers le lointain et puis le regard qui est arrêté par les éléments, le tapis vert, le bassin d'Apollon, le bassin de Latone, tout cela a évolué là aussi au cours des années et puis dans cette partie très touffue parce que c'est les bosquets. Donc vous voyez que l'idée ou l'art de l'œuvre à Versailles c'est de discipliner la nature bien sûr dans l'ordre des grandes perspectives longitudinales, transversales, le grand axe de Versailles qui se prolonge avec les grandes avenues mais aussi de prévoir des espaces cachés où on a la surprise de découvrir des bosquets. Donc il y a aussi ce jeu sur nature disciplinée et le regard qui s'étend et puis là où on ne s'y attend pas on découvre quelque chose de tout à fait alors ce que je vous montrais c'était plutôt ça la fontaine de Lancelat c'est-à-dire vous voyez un géant écrabouillé à coups de rochers parce qu'il a voulu défier le roi des dieux Jupiter et puis le jeu de l'or et le jeu des matériaux et le talent des sculpteurs de 1914 en l'occurrence Gaspard Marcy et puis le triage tout autour et donc on a des points de vue sur ce groupe qui est saisissant et lorsque c'est en haut vous voyez il crache l'eau et ça c'était un des enjeux on va le voir d'approvisionner les jardins en haut car l'eau est la matière la sculpture bien sûr et la polychromie mais surtout l'eau on va le voir et ça c'est les bosquets vous voyez donc c'est les parties qui sont cachées et qu'on découvre et qui étaient aussi des lieux de plaisir il y a tout un art de parcourir les jardins de Versailles et Louis XIV lui-même a rédigé une manière de montrer les jardins de Versailles il le faisait lui-même mais lorsqu'il n'était pas là pour la guerre ou pour d'autres raisons il a rédigé ce petit guide pour qu'on le montre de la bonne manière donc c'est-à-dire la prochaine fois que vous irez à Versailles n'hésitez pas à lire la manière de montrer les jardins de Versailles par Louis XIV et vous les verrez de la meilleure des manières alors vous voyez au bout il y avait les petits châteaux des plaisirs Marlis et Trianon Marlis plus loin Trianon au bout du croisillon nord du Grand Canal et ces châteaux des plaisirs il y avait une courbe une étiquette moins présente moins prégnante et le roi qui se fait hashtag quand j'ai dit qu'il était passionné d'art c'est là où on peut vraiment le mieux cerner la main du roi lui-même parce qu'il a vraiment collaboré il a vraiment décidé de presque tout dans ce petit château même si alors il y en avait encore plus petit il y a eu un triangle porcelaine qui était très orné par nom de la porcelaine car le XVIIe c'est le grand siècle de la céramique et pas de la porcelaine ce sera le XVIIIe mais ça donnait quand même un château tout en couleurs en polychromie qu'on a perdu et qui a été remplacé par ce château en pierre et en marbre mais où on a gardé l'idée de la polychromie ce jeu des coloris vraiment un roi esthète le jeu du marbre rose et puis de cette pierre belle pierre blonde et la transparence qui ouvre le château sur les jardins c'est un passionné de jardin aussi le roi évidemment il discutait sans cesse avec l'autre un château bas il n'y a pas d'étage vous voyez pas de toiture la balustrade simplement donc quelque chose qui se fond vraiment très écologique on dirait au jeu et qui se fond dans le paysage et c'est des beaux matériaux et c'est un art vous voyez très subtil alors classique évidemment le goût classique et collaboration Louis XIV avant dans ça 1687 ça on a vu évidemment l'autre point qui marquait sa perspective versaillais c'est le bassin de Latone et le bassin de Latone il y a eu deux états l'état initial vous voyez avec cette mise en scène de Latone et les paysans de Lydie qui sont transformés par Polon et Dian en grenouille qui disons Médie de la mère des deux divinités extraordinaire morceau là on est aussi dans ce côté très savoureux vous voyez le nôtre c'est la perspective mais aussi le côté très savoureux presque maniérisant de ces scènes là c'est François Gérardon et les frères Marcy les frères Marcy pour les paysans transformés en grenouille et en notre bête et puis François Gérardon pour la belle figure de Latone et ensuite dans un second temps 88-89 Ardouin Mansart lui-même va surhausser la sculpture et disposer différemment en degrés les hommes se transforment en grenouille pour marquer davantage encore la perspective pour donner un côté pyramidal arrêter le regard donc il y a vraiment l'art du sculpteur de Lebrun qui est derrière tout ça et ensuite d'Ordouin Mansart qui prend le relais de Lebrun pour ordonner les décors de Versailles alors pour l'eau vous avez vu là pour le coup le rôle de l'eau qui est capitale c'est le palais des jets d'eau Versailles les grandes eaux et ça a été très difficile parce que Versailles est sur une éminence et donc il fallait venir l'eau et c'était terriblement compliqué donc il a fallu des tournes de force techniques notamment la grande machine de Marly et on a fait venir Renquin Sualem qui était un maître charpentier liégeois pour construire ce qui était un tour de force d'ingénierie et puis un acuduc ça subsiste elle a malheureusement été détruite elle a fonctionné encore au XVIIIe siècle et puis pour amener l'eau et donc on est de nouveau qui dit acuduc dit rivalité avec la romantique évidemment il y a ce morceau d'acuduc à l'officienne l'acuduc de Marly et aussi l'acuduc de Maintenon parce qu'il y a un autre projet pour alimenter vraiment en eau les jardins de Versailles on avait j'ai pas dit la machine de Marly est sur la Seine mais on voulait aussi des tournées carrément leur aller encore plus loin et par une série de dénivelés très bien pensés et puis des travaux pour le coup vraiment dignes des anciens romains et bien amener cette eau et ça a été interrompu par la guerre cette guerre que j'ai parlé la guerre de la Ligue d'Augsbourg dont j'ai parlé mais il y a des fessis qui restent on a l'impression d'être transportés dans la Rome antique près de Maintenon du château qui était donc le domaine de l'épouse morganatique secrète de Louis XIV Madame de Maintenon alors on revient au château et donc je l'ai dit tout ça s'est déroulé sur des décennies le petit château qui était enveloppé et ensuite les grandes ailes qui sont édifiées à partir des années 78 à partir de 78 c'est la fin de la guerre de Hollande et quand la guerre se termine et bien l'argent afflue pour les arts et notamment pour Versailles et donc on construit l'aile du Nord l'aile du Midi le Grand Commun les deux ailes des ministres et le Sud et puis les grandes écuries donc c'est un gigantesque chantier alors les parties en bleu sont plus tardives 18ème fin 18ème ou même 19ème pour le pavillon du four et le Grand Chantier alors il y a une peinture qui le montre merveilleusement qui est dans les collections royales anglaises Van der Melen extraordinaire artiste d'ailleurs Van der Melen qui a été appelé par le roi de Bruxelles pour venir travailler et il était très bien payé il travaillait aux tentures de tapisserie de l'histoire du roi qu'on va voir dans un instant en collaboration avec Charles Lebrun et il y a cette peinture qui montre vous voyez en 80 le chantier battait son plein donc il faut imaginer ce qu'était Versailles à ce moment là et vous voyez les écuries les grandes écuries là aussi des palais pour les chevaux du roi en cours de construction 79-80 on est dans ces années là l'immense chantier versayais la façade les façades versayaises vous voyez reprennent les types des places royales mais pas de toiture et ça ça a beaucoup marqué Saint-Simon a été frappé choqué le toit brûlé que c'était le passé mais non c'est un parti un parti qu'on ne voit pas la toiture qui est un parti à l'italienne d'une balustrade avec quand même ces grands groupes en abortissement poids à feu et groupes sculptés trophées cette logique guerrière monarchique et puis une oeuvre à deux mains puisque à l'origine c'est Levaux et Mansart a complété et Mansart a complété Ardor Mansart évidemment en élargissant par exemple les baies étaient droites et il leur donne ce profil cintré pour recueillir davantage de lumière pourquoi davantage de lumière car derrière il y a la galerie des glaces évidemment il fallait un maximum de lumière pour éclairer la galerie des glaces et on voit ici qu'il n'y a pas d'ordre colossal il y a un étage athique surmonté de cette balustrade mais on a de nouveau le premier niveau le plus massif avec ses refonds et les masques donc la grande manière française mais avec ses particularités qui dérive alors de la manière italienne qui dérive du séjour du Bernin on en a parlé du séjour lorsqu'il a sculpté ce merveilleux buste de Louis XIV il a aussi donné les plans pour le Louvre et son dessin final qui devait être exécuté le Louvre aurait dû ressembler à ça il a été gravé par Jean Marot avec vous voyez l'écueil ça c'est dans la grande manière comme dans le palais du Montecitorio vous voyez toujours on va du grossier au plus fin du plus massif au plus léger il y a un ordre chez Berlin un ordre qui est aussi dynamique donc l'écueil une sorte de roche brute ensuite le niveau de refend vous voyez proche de ce que propose Ordon Mansart et puis deux niveaux ordre monumental deux niveaux réunis le jeu sur les ressauts le ressaut c'est plutôt la manière française mais Bernin s'y adapte en revanche il ne marque pas l'étage noble donc là il ne se conforme pas à la manière française mais il refuse aussi les grandes toitures donc vous voyez peut-être que l'idée de Versailles elle était déjà chez le Bernin avec le refus du toit apparent et de la balustrade avec cette série de statues en amortissement un beau modèle et qui a été refusé voilà il y a eu toute une cabale des architectes contre le Bernin et c'est la colonnade là où vous la connaissez évidemment qui est devenue une sorte de symbole de cette architecture Louis XIVienne un petit conseil un petit comité a été réuni par Colbert après le départ du Bernin 1667 formé de Lebrun de Levaux et de Claude Perrault le frère de l'écrivain qui était commis aussi de Colbert à la surindance des bâtiments Charles Perrault l'auteur des contes et Claude Perrault qui était médecin mais aussi architecte et probablement l'auteur de ce dessin qui est aussi un tour de force technique de creuser autant cette partie de la façade en mettant juste ce rythme de colonne géminée et pour que tout ça tienne il y a des agrafes de métal donc c'est aussi un tour de force technique mais on voit ici c'est vraiment la puissance de la verticalité des colonnes géminées et l'opposition entre les pleins du sous-bassement et du premier étage du grand niveau qui est creusé là aussi vous voyez une balustrate simplement et le grand fronton qui marque l'axe donc c'est vrai que c'est quelque chose de très beau et de très puissant le chef d'oeuvre de Claude Perrault architecte architecte qui a aussi donné l'observatoire et puis on entre dans la galerie des glaces et là c'est aussi l'arc total les 17 arcades de glace c'est un tour de force de faire des panneaux de glace aussi grands et c'est les Saint-Gobain ils débutent Saint-Gobain donc toujours le lien avec les techniques ça c'est Colbert qui est leur donateur derrière tout ça le jeu des marbres on a dit l'importance des marbres évidemment c'est une symphonie de marbres versaillais et puis la voûte où le lore et le relief les stucs le disputent à la peinture peinture de Lebrun soit sur toile les plus grandes compositions soit peint directement à l'huile sur enduit pour l'architecture elle-même il y a la création d'un nouvel ordre d'architecture je vous ai vraiment dit combien on est en rivalité avec l'antique et donc il y a les grands ordres antiques qu'on imite et jusqu'à en créer un nouveau qui est un ordre français avec des plumes de coq vous voyez puis des petits coq sur les côtés en lien avec les volutes et puis des têtes d'Apollon donc vous voyez on crée un sixième ordre d'architecture dans cette volonté de rivaliser avec l'antique et on le trouve à la galerie des glaces un premier projet de Lebrun un dessin monumental très très impressionnant qui est conservé au show de Versailles mais qui est sur le thème d'Hercule parce que dans dans la première idée de 1778 au moment où on décide de construire la galerie des glaces on a encore cette idée de la métaphore il faut une métaphore pour le roi il y en a plusieurs il y a Apollon le roi soleil mais la métaphore solaire s'épuise un peu elle accourt à la fin des années 60 dans les années 70 à la fin des années 70 on imagine d'autres on imagine Hercule et donc il crée les travaux d'Hercule il les imagine et puis c'est refusé ça c'est extraordinaire on a le récit que nous donne Nivoulon qui est le biographe de Lebrun qui nous explique on conseille du roi on conseille des ministres vous imaginez on discute du dessin pour la grande galerie et on décide de représenter le roi en personne mais au milieu des divinités et des allégories et de représenter un fait réel la guerre de Hollande qui venait de s'achever en 1778 la guerre de Hollande donc la galerie des glaces c'est l'histoire du roi on avait vu cette logique narrative avec Marie de Médicis Rubens et on retrouve ça et cette même logique rubénienne qui est mêlée des personnages historiques évidemment c'est Louis XIV qui remplace Marie de Médicis et puis divinité dieu de la fable donc une sorte d'allégorie mixte où vous voyez ici l'épisode principal central c'est Louis XIV qui décide de gouverner par lui-même et ensuite il y a les puissances rivales et jalouses et donc il sera amené à leur faire la guerre et les épisodes de la guerre sont représentés dans les grands compartiments de la route le roi ordonne d'armée sur terre et sur mer c'est ici pardon le roi qui tient conseil etc et ensuite les victoires la prise de la France comtée là c'est le passage du Rhin etc et le reste de l'histoire du roi est racontée dans dans les autres compartiments de la galerie notamment les compartiments ovales ça c'est vraiment différent c'est épisode du règne fondation des Invalides on l'a vu etc la guerre précédente la guerre des dévolutions est évoquée dans ici c'est partie qui flanque la composition centrale donc il y a vraiment toute l'histoire du roi qui se déroule dans ce décor tour de force de Lebrun en quelques années 79-84 jusqu'en 87 pour les deux salons qui complètent salon de la guerre ça part de la guerre mais ça va vers la paix il faut quand même que le message soit positif mais c'est le roi qui donne la paix à l'Europe c'est tout ce qui est expliqué dans ce décor donc évidemment quelque chose qui va marquer qui va être imité dans toute l'Europe Versailles va être imité dans toute l'Europe et la galerie des glaces va être imitée dans toute l'Europe alors voilà le nœud de tout c'est l'épisode central et ça c'est l'esquisse de Lebrun qui conservait à Versailles et qui montre vraiment comment il narre l'épisode il narre la décision du roi de gouverner de quitter ses plaisirs et les plaisirs du roi qui sont joliment figurés par les petits amours qui jouent aux cartes qui s'amusent avec des masses de théâtre la France qui écrase l'envie la discorde le roi a déjà pacifié la France mais vous voyez Miner qui représente la sagesse montre au roi attire son attention vers quoi ? vers Mars si la guerre lui montre la gloire vous voyez tout s'explique par la gloire c'est le désir de gloire qui va amener la guerre et qui va amener aussi l'art les bâtiments et Versailles le désir d'immortaliser son nom tout est résumé là merveille de Lebrun et ensuite décliné aussi dans les tapisseries toutes les techniques artistiques l'histoire du roi elle est dans la galerie des glaces c'est aussi l'une des tentures principales qui s'est au gobelin la manufacture des gobelins elle a été créée par Colbert elle procède d'Henri IV là on retrouve encore Henri IV et Louis XIV qui se rejoignent puisque Henri IV avait fait venir des lycées flamands je vous ai dit la grande tradition de la tapisserie c'est le nord de l'Europe à Anvers Bruxelles donc Henri IV donne des privilèges Marque de Comand François de Laplanche ils s'installent dans le Faubourg Saint-Marcel et ils bénéficient de commandes royales et Colbert a ensuite décidé de réunir tous les différents ateliers d'acheter des bâtiments et de les agrandir maison des gobelins qui va laisser son nom à la manufacture et d'instaurer une manufacture royale sous la direction de Charles Lebrun manufacture royale où étaient produites non seulement les tapisseries mais aussi le mobilier d'argent donc ce sont des vases monumentaux qui ornaient la galerie des glaces et les grands appartements du roi les tables les marqueteries de pierre dure les grands cabinets qu'on va voir dans un instant et bien sûr les tapis et tapisseries tout cela va être produit au gobelin l'impulsion est donnée par Colbert dans les années 60 et cette pièce de la tenture de l'histoire du roi représente une visite de Louis XIV en 1667 à la manufacture donc ça donne l'occasion de voir tout ce qui est produit donc je vous ai dit le mobilier d'argent qui malheureusement a entièrement disparu car il a été fondu pour financer toujours la même guerre la guerre de la Ligue d'Augsbourg et ensuite on a les grands cabinets on va le voir les grands tableaux de Lebrun qui sont aujourd'hui au Louvre et qui servent eux aussi de modèle à des tapisseries c'est la tenture de l'histoire d'Alexandre le grand cabinet vous voyez vous en aviez un ici qui est montré par Dominique Okucci qui était l'ébéniste qui dirigeait l'atelier d'ébénisterie à la manufacture des gobelins et bien il a produit des grands cabinets qui ont malheureusement tous disparu parce que le goût a changé c'était trop monumental il fallait avoir un Versailles pour les le roi lui-même le goût a changé et donc ils ont été vendus sous Louis XV et ensuite le marché a fait qu'ils ont été démembrés souvent pour conserver les panneaux de marqueterie de pierre dure parce que vous voyez il n'y a que deux cabinets subsistants de Versailles aujourd'hui connus dans leur intégralité ils sont tous les deux chez un duc anglais le duc de Northumberland dans le château d'Anny Castle dans le nord de l'Angleterre donc n'hésitez pas à y aller c'est le château de Harry Potter donc pour les fans d'Harry Potter vous ferez d'une pierre deux coups et puis vous pourrez voir ces objets qui sont inouïs on avait une fois réussi à les faire venir à Versailles pour l'exposition le XIV l'homme et le roi et c'est vraiment des objets je me rappelle la valeur d'assurance c'était juste inouï c'était au prix d'un Léonard de Vinci pour tout vous dire donc non parce que c'est unique parce qu'on n'a plus qu'une paire et vous voyez ce que ça donnait cette ambition alors il fallait effectivement la léchelle de Versailles pour les disposer c'est une façade d'architecture avec ces atlantes avec les pilastres qui sont tout est en pierre dure soit on met en valeur le matériau la couleur les coloris l'ébène fait ressortir justement les coloris et puis il y a ces compositions qui sont fabriquées dans l'atelier voisin de l'atelier ministrique qui est l'atelier de marqueterie de pierre dure et qui est lui aussi dirigé par un italien j'ai pas dit Domenico Cucci ça fait partie de tous ces artistes que Colbert va chercher dans toute l'Europe aussi bien que Van der Meulen que Peter Gould il va chercher Domenico Cucci il va chercher Ferdinando Meliorini qui dirige l'atelier de marqueterie de pierre dure pour réaliser là aussi ces oeuvres extraordinairement impressionnantes vous voyez la couleur éclate la majesté architecturale le rinceau ce motif de cet art décoratif dont l'acte créateur vient de Lebrun car Lebrun est d'ailleurs le directeur de la manufacture c'est lui qui par ses dessins donne l'unité décorative donc vous voyez cette splendeur cette rivalité avec l'architecture le mouvement et notamment les rinceaux qui acquièrent une importance extrême c'est l'imagination décorative de Lebrun j'ai dit les deux grands décorateurs Rubens et Lebrun et donc il est aussi derrière cet objet quant aux marqueteries de pierres dures alors ça c'est vraiment quelque chose qui s'est développé en Italie et notamment à Florence car il y a une manufacture qui a été créée par les Médicis juste avant le 7ème siècle elle est créée en 1588 mais aussi des heures de gloire au 17ème siècle et vous voyez c'est une manière comme en tapisserie on rivalise avec la peinture c'est le cas aussi en marqueterie de pierres dures et pourtant vous imaginez c'est des pierres dures des pierres semi-précieuses extrêmement difficiles à tailler et pourtant on arrive à à exécuter des compositions aussi riches avec une telle variété de textures de matériaux de couleurs c'est vraiment un tour de force qui peu à peu se met en place dans cette manufacture des Médicis l'une des grandes manufactures alors fin 16ème mais qui a son heure de gloire au 17ème siècle peut rivaliser avec les gobelins et dont les gobelins s'inspirent c'est surtout les gobelins qui veulent évidemment obtenir le comment dire la primauté artistique par rapport au Médicis mais voilà cet art alors là c'est de nouveau le dessin le rôle de le brun est tenu par l'igode mais ensuite il y a l'art du marqueteur Autel et de Monika c'était vraiment lui le maître de ces extraordinaires marqueteries si belles vous voyez c'est un marbre noir et puis c'est un marbre coloré qui sont insérés merveilleux c'est tellement puissant et il y a un goût pour ça dans toute l'Europe Mazarin par exemple était fou de ces marqueteries pierres dures et des meubles ornés de ces marqueteries et il a transmis son goût à Louis XIV voilà d'autres grands cabinets monumentaux donc ceux produits par la manufacture ont des équivalents produits notamment en Allemagne où il y a des foyers importants pour l'art mobilier que sont Augsbourg essentiellement mais aussi Nuremberg ici c'est l'atelier d'Augsbourg qui produit l'un des plus extraordinaires cabinets européens du XVIIe siècle qui est offert au roi de Suède c'est ce roi guerrier ce roi chef de guerre Gustave Adolf le grand héros de la guerre de 30 ans et aujourd'hui c'est en Suède à Uppsala et c'est monumental c'est plus de 2m40 et c'est la logique encyclopédique du cabinet alors il y a la beauté on l'a évoqué avec le cabinet Kucci mais ici il y a toute la nature qui est mise à profit le corail vous voyez ça c'est sculpté dans une noix endémique des séchères une coco de mer qui est la plus grande graine naturelle donc il y a vraiment toutes les productions de la nature cette visée encyclopédique à la suite du Moyen-Âge qu'on met en scène sur le cabinet lui-même dans son décor mais aussi dans ces petits tiroirs car à quoi servait un cabinet ? à orner des grands appartements comme Versailles mais aussi à recueillir ces petites caisses étranges caisses de bézoard cornes de licorne évidemment qui sont des dents de marval etc donc vous voyez tous les mystères de la nature sont disposés donc c'est le goût pour la curiosité voilà et d'ailleurs c'est le seul qui a conservé ces objets le cabinet de Gustave Adolf la volonté encore une fois de refléter l'univers entier l'importance des pierres dures l'importance de l'ébène pour mettre le coloris des pierres dures en évidence lorsque c'est ouvert alors on a aussi l'antiquité la tradition antique et la tradition chrétienne qui se joignent vous voyez ici on a Cain et Abel et au-dessus Vénus donc vous voyez la divinité de la beauté et c'est normal qu'elle préside et puis la tradition biblique avec ce petit bas-relief en ivoire et puis vous voyez la richesse des matériaux et oui je lis encore un détail et un cabinet c'est comme ça a de multiples tiroirs de multiples niveaux un emboîtement permanent et à chaque fois on a une surprise nouvelle soit dans la logique classique avec ses camées soit dans la logique religieuse avec un visage une sainte face donc un meuble un meuble en norme le 17ème siècle c'est le siècle du cabinet c'est vraiment entre les cabinets d'ébène d'Allemagne donc Augsbourg on vient de le voir jusqu'au Gobelin les grands cabinets notamment ceux de Cucci mais aussi Pierre Gaulle qui est un grand maître de ces cabinets monumentaux produits au Gobelin le siècle suivant donc le 18ème va être le siècle d'un autre meuble plus petit la commode mais dont qui naît au tournant du 17ème et du 18ème et dont le créateur est un artiste très important pour notre époque qui est André Charles Boulle André Charles Boulle est l'un des lébénistes sans doute le plus important du 17ème siècle il a un immense atelier dans les galeries du Louvre parce que ça je ne l'ai pas dit et il faut vraiment le retenir Henri IV a consacré tout le rez-de-chaussée du Louvre à des logements d'artistes et à des ateliers d'artistes donc voyez le Louvre devient le palais des arts au début du 17ème siècle par la volonté d'Henri IV et Boulle aura à partir notamment de 1772 un immense atelier au Louvre où il pourra produire notamment les bronzes d'ornement et la qualité des bronzes d'ornement et puis surtout cette technique de marqueterie qui a gardé son nom même s'il n'en est pas absolument l'inventeur qui est donc la marqueterie de Boulle qui est une marqueterie de cuivre et d'écailles donc écailles de tortue de mer et il y a le modèle et donc l'idée c'est vous voyez vous avez deux plaques l'une de cuivre l'autre d'écailles et vous faites les dessins alors du coup vous avez deux types décoratifs la première partie avec des motifs en cuivre sur fond d'écailles et la contrepartie avec les motifs d'écailles sur fond de cuivre donc là on est en première partie et il va y avoir un goût qui va vraiment se développer avec là aussi des motifs décoratifs qui passent là on passe comme on est au début du 18ème siècle du modèle ornemental de Lebrun vers celui de Bérin qui est plus léger plus fin plus délicat et que Boulle exploite au service de formes puissantes vous voyez les formes de cette commode qui naît je vous le dis à ce moment là et qui dérive on pourrait le dire de la forme d'un coffre vous voyez on devine ici un coffre et puis d'une sorte de table avec ses pieds c'est pour ça qu'il y a ce nombre de pieds c'est un meuble encore hybride mais qui va véritablement s'imposer je l'ai dit au 18ème et tout est pensé dans ce meuble tout est d'une qualité d'un raffinement extrême j'ai parlé des bronzes d'ornements ce sont des sphin je voyais extraordinaire figure de femme ailée voilà c'est vraiment le grand atelier du mobilier que Boulle ordonne et dirige qui a eu un incendie donc malheureusement on a perdu beaucoup de choses et notamment beaucoup de dessins de Boulle mais qui domine dans le dernier tiers du 17ème siècle si on regarde vers le plus petit on a aussi un essor de l'orfèvrerie avec un objet un peu ordant qui capte finalement un goût exubérant pour les formes naturelles ça appartient à un style du premier tiers du 17ème qu'on a appelé le style auriculaire pour désigner le lobe de l'oreille car les formes sont des formes organiques qui s'apparentent au quartillage du lobe de l'oreille donc c'est vraiment renouveler la tradition classique comme on a vu chez Borromini dans l'art de l'orfèvrerie et on a aussi cette volonté et ce style auriculaire va se développer les grands noms c'est les frères Van Vianen Paul et Adam et aussi Johannes Lutma L-U-T-M-A qui vont diffuser d'abord à la cour de Rodolphe II et ensuite dans les provinces unies et cet objet est exécuté en hommage à Paul qui venait d'être décédé à la cour de Rodolphe II et c'est peut-être l'un des emblèmes de ce style par sa puissance plastique c'est vraiment toute la forme de l'objet c'est une éguière mais elle est tellement mouvante et toute la forme je dirais est affectée par le mouvement et par ses formes nouvelles organiques où on croit voir émerger comme dans un rêve des personnages on a l'impression ici il faut vraiment un effort de concentration pour dessiner une sorte de personnage accroupi les pieds ici les genoux qui soutiennent une sorte de coquille d'où semble naître une autre coquille et puis là on a l'impression d'une tête de dragon qui jaillit comme une sorte de vague qui s'élève au-dessus d'une étendue d'eau donc des formes vraiment vivantes des formes issues de la nature et qui viennent constituer cet objet absolument extraordinaire et qui a souvent été repris dans la peinture on le retrouve dans plein de compositions notamment de l'entourage de Rembrandt par exemple Peter Lassmann qui était le maître de Rembrandt on en a dit un mot vous voyez dans cette composition de Tobielange du musée de Copenhague on retrouve ici cet objet les guerres de Adam Van Dianen qui est représenté et on le retrouve aussi dans les compositions donc bien d'autres compositions en France on a pierres de la barre notamment ce sont les gemmes les gemmes de la couronne qui sont présentées aujourd'hui dans la galerie d'Apollon vous irez les voir ce sont des merveilles de richesse de nouveau ces pierres précieuses et semi-précieuses semi-précieuses c'est des sardouins antiques deux sardouins antiques réunis et puis un entourage décoratif avec des dizaines et des dizaines de rubis de diamants les pierres précieuses se comptent par dizaines et même centaines et puis une structure en or or partiellement émaillée avec ces formes formidables fantastiques qui jaillent cette exubérance décorative qui a donné lieu à une exposition il y a quelques années au Louvre et qui rendait bien compte que dans cette première moitié du XVIIe siècle il y a dans les arts décoratifs une exubérance véritablement que cet objet capte avec l'intérêt pour les couleurs pour les matériaux pour la préciosité le raffinement pour les formes fantastiques le thème est probablement celui de l'amour avec cette grande femme peut-être Vénus l'amour qui tient en bris de ce dragon fantastique et puis vous voyez la richesse d'imagination et là c'est un autre style qui s'est développé dans les années 20-30 notamment à Paris c'est ce qu'on appelait le style cos de poids car dans certains détails vous voyez cette succession de grains de tailles décroissantes qui rappellent effectivement des cos de poids donc de nouveau un motif qui est repris à la nature pour enrichir les types décoratifs et renouveler le regard merveilleux objets enfin j'ai dit le XVIIe siècle et le siècle de la faïence et parmi les objets de faïence il y a le foyer de Nevers qui est peut-être le foyer à retenir qui a une production qui est dérivée de la période précédente vous voyez de ces grandes compositions figurées de type italien mais qui aussi a des types monochromes bleu et blanc qu'on retrouve aussi à Delft autre centre de production important pour la faïence et la céramique et il y a eu une grande ambition dans ce foyer de Nevers jusqu'à rivaliser avec la grande orfèvrerie royale d'Aparra c'est-à-dire ce que j'ai évoqué le mobilier d'argent vous voyez cette orfèvrerie qu'on appelait mobilier du fait de son format exceptionnel et effectivement là il y a un lien entre l'orfèvrerie royale et l'art de la faïence avec des modèles qui sont repris de suiveurs de Simon Vouet Michel Dorigny et Chaperon c'est d'après des modèles de ces deux artistes Nicolas Chaperon qu'on peint les motifs de ces grandes aiguières vous voyez avec ces dragons pour former l'ence qui là encore une fois font le lien avec l'orfèvrerie royale donc un foyer à retenir ce coloris aussi assez éclatant une couleur de grand feu un objet hors norme pour l'orfèvrerie un objet presque unique c'est le coffre dit d'Anne d'Autriche qui est ici au Louvre l'orfèvre Jacob Blanc et puis le marchand et les marchands vous savez ont souvent un rôle aussi comme créateur tout cela a été identifié récemment par Michel Bain-Bernet Privat on datait d'ailleurs on a revu la datation on le datait beaucoup plus tôt vous voyez on datait cet objet de cette exubérance décorative du temps de Louis XIII et d'Anne d'Autriche et puis en fait il est plein Louis XIV donc il y a aussi dans l'art de l'orfèvrerie une continuité avec cette exubérance décorative du temps de Louis XIII de différentes plantes qui sont représentées avec une finesse extrême c'est travaillé repoussé c'est travaillé à jour aussi c'est de l'or sur une âme de bois et avec un mouvement avec une richesse une variété c'est vraiment une résidure une finesse extrême il faut vraiment aller voir cet objet pour apprécier la qualité de la scissure et le niveau de détail auquel l'orfèvre est parvenu et ça c'est des objets aussi bien que les gemmes ce que je n'ai pas dit pour la gemme de Delabas que pour cet objet c'est des objets que Louis XIV présentait dans les petits appartements dans l'intérieur du château dans le cœur du château il y avait ces pièces extraordinaires souvent décorées de glace elle aussi comme la galerie des glaces et on mettait des consoles et des gemmes sur les consoles pour que les matériaux précieux éclatent et ce coffre d'or était aussi présenté dans ce qu'on appelait le petit appartement de Louis XIV ou les cabinets du roi de manière de les nommer qui étaient vraiment l'espace plus privé du souverain les grands appartements c'est les appartements où avaient lieu les soirs d'appartements soirs d'apparat deux jours par semaine et les petits appartements le domaine plus réservé du roi même si certains évidemment y avaient accès et on va terminer par l'autre manufacture qui est la manufacture de la savonnerie et donc là encore c'est toute l'ambition de Colbert au service de la gloire du roi de meubler les résidences royales alors il y a Versailles on en a parlé il y a aussi le jour avec vous savez Colbert voulait que le roi fût au Louvre Louis XIV a refusé et a imposé son goût pour Versailles mais Colbert en était désolé et il avait pourtant prévu un apparat extrême ici même au Louvre notamment par exemple la grande galerie la grande galerie au bord de l'eau il avait prévu de la décorer d'un ensemble de tapis tout du long et donc c'est l'une des commandes les plus prestigieuses et pour cela il a fallu créer une seconde manufacture la manufacture de la savonnerie le modèle ornemental de Lebrun qui trouve à s'exprimer dans une logique plus géométrique mais où on voit ce rinceau que j'évoquais qui prend toute sa liberté qui prend tout son relief avec aussi une qualité de couleur chacun de ces tapis coûtait des sommes faramineuses et malheureusement tout cela n'a jamais été mis en place le Louvre restant de côté de par la volonté royale de privilégier Versailles il reste que c'est l'un des tours de force et une manufacture qui complète cette grande manufacture royale qui est la manufacture des gobelins voilà je vous remercie et bon courage pour les examens et la suite merci Merci.